et yo tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter mes petits replays des 8000 trophées parce que je l'ai pas fait avec le gros compte étant donné qu'on avait fait ça en stream je me suis dit qu'on avait le petit compte quand même pour pourquoi pas faire une vidéo derrière sauf que j'ai atteint les 8k trop rapidement je voulais en faire une vidéo les faire en vidéo mais le problème c'est qu'on les a atteint un peu trop rapidement donc malheureusement je vais vous commenter des petits replays avec mon petit géant cimetière des familles j'espère quand même que ça vous plaira d'ailleurs si vous voulez me rejoindre sur twitch quand je fais mes petites sessions de rush n'hésitez pas vous avez le lien en description du coup on passe sur la scène principale voilà le petit géant cimetière on a modifié on enlevé le pêcheur pour mettre un petit fuit à barbare à la place à cause de tous les log baits qu'il y a dans la méta actuelle bon t'es moins polyvalent contre par exemple du pk etc mais contre log bait tu te mets peut-être un peu même si ça reste très compliqué c'est pesable mais ça reste très très dur sincèrement ça reste quand même très très dur le deck un petit peu de mal quand même mais voilà quand tu traverses il y a moyen que ça peut il y a moyen que de passer du coup j'ai quatre petits replays à vous présenter on va commencer par celui-ci je vous espoie comme un idiot mais tant pis on va commencer par celui-ci c'est le deck cochon roya du coup que vous avez présenté également sur la chaîne un deck comme je vous l'avais dit qu'il est joué un on top qui est joué par beaucoup beaucoup de monde et vous allez comprendre que pour moi c'est un petit peu compliqué ce match-up tout simplement parce que bah forcément vous avez vu il y a la mamie sorcière en face il y a les dragons squelettes il y a les cochons royaumes donc forcément il y a beaucoup de choses à boule de feu il y a également la charrette à canon la charrette à canon qui est vraiment très embêtante et également boule de feu bûche en sort qui lui permet d'aller chercher facilement la sorcière et ça c'est un petit peu contraignant allez du coup on est parti un petit peu on start de game il envoie sa cage gobine du coup je décide de répondre avec un petit prince néboureux jusqu'à la rinde d'offici mais il part même une sorcière on boule de feu pour l'instant tout est normal ça se déroule normalement voilà elle est pas avec sa charrette et déjà là à ce moment là la charrette est un petit peu problématique pourquoi parce que bah le souci c'est que voilà ça gère facilement la sorcière la sorcière a vraiment du mal je vais pas vous mentir que la sorcière a un petit peu de mal après voilà il y a dans certaines games elle fait le café et dans d'autres pas du tout là derrière il part avec eux son petit son petit cochon royaux à droite je pense qu'il approchait de bûche en mode il pensait que j'avais que j'avais comment s'appelle j'avais l'armée squelette parce qu'il ya la version aussi armée squelette elle passe du fiat barbare qui est en vrai peut-être jouable il faudrait faudrait que je teste faudrait vraiment que je teste et que je m'entraîne peut-être avec c'est peut-être un peu plus polyvalent que ma version en moi mais j'ai joué tellement cette version que je la connais quasiment par coeur alors là pour l'instant vous allez me dire dans le start de game ouah t'es plutôt bien c'est vrai qu'on était bien parti on était plutôt bien parti on a fait des bonnes défense on met des ponts dégâts mais comme je vous ai dit en fait le problème c'est mon pêche à moi c'est mon pêche et à un moment donné les défenses moi aussi de mon côté c'est un petit peu compliqué c'est pas si simple que ça même si là voilà on va tenter de partir avec notre petit notre petit géant là je savais j'attendais pour ma cimetière pour avoir assez pour la boule de feu et chercher rapidement la 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 mamie bon j'ai mis beaucoup de temps j'ai mis un petit peu trop de temps je pense à attendre mais du coup on va quand même poser le cimetière ici on va boule de feu rapidement le problème c'est que la charrette à canon meurt pas la charrette à canon meurt pas j'aurais peut-être dû attendre en fait et ne pas cimetière ici et en fait attendre que la qu'elle a mis sorcière avance pour prendre une boule de feu rentable ce qui m'aurait permis d'aller chercher également la charrette à canon elle aurait pas counterpêche et ça je peux pas vous mentir que ça aurait été pratique bon allez on voit sa charrette on essaie quand même de tanker tant bien que mal avec notre tuyau à barbara en notre dde dde qui fait un bon taf aussi clairement dans dans ce deck il est assez incroyable voilà ça repart boule de feu ici et là le problème bah c'est que derrière il a juste à bûche il a juste à bûche donc en plus de ça il met 250 plus 100 et quelques la bûche je sais plus exactement je crois que c'est 105 ou 104 bref je sais plus exactement combien c'est mais ça met énormément de dégâts et en plus de ça il tue ma sorcière qui ne peut pas faire son taf sur la map donc ça c'est un peu relou il s'est un petit peu obligé de boule de feu et en plus de ça du coup mon prince nébreux qui passe devant donc ça autant vous dire que c'était pas vraiment cool on va essayer quand même d'aller mettre voilà la sorcière pour vite aller chercher sa armes squelettes malheureusement ça se passe plutôt bien et là malheureusement on n'a pas la boule de feu il a cyclé quand même très très vite bon j'ai essayé d'un peu un peu de tout mettre j'ai un peu trop forcé je pensais avec fia barroar plus flèche fia barroar suffisait ici il y avait pas besoin de rajouter les flèches et j'ai un petit peu panique pour pouvoir tonquer avec dion ici on me sent pas que je vois les cimetières si si je vais quand même mettre cimetières ouais je vais mettre cimetières il me semblait bien qu'il n'avait pas la mumie dans la main donc je suis parti ici et là j'ai pris le risque de pas de pas boule de feu instant et j'aurais dû j'aurais clairement dit boule de feu instantanée parce que j'aurais gratté bien 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 plus que ça et là regardez cimetières qui met énormément de dégâts là la game elle est gagnée sur le papier la game elle est gagnée clairement la game on est en train de la maîtriser la perfection il y a absolument rien à dire on est en train de le détruire l'adversaire 502 hp 1600 de notre côté on est plutôt bien mais là voilà il va commencer à s'installer sa mamie va commencer à faire la value vu que j'ai quand même pris le risque d'aller boule de feu les dragon squelette plus la charrette à canon du coup j'ai plus de boule de feu dans le stick pour l'instant là voilà j'essaye de tout tanker avec le géant je voulais pas boule de feu parce que je savais très bien que sinon il y a les mots de cycle mais en fait regardez à chaque fois en fait boule de feu but sur la sorcière bah là le problème c'est que sa charrette à canon est complètement full live je viens de perdre en plus de ça un comment ça s'appelle un géant donc là ici je décide de reboule de feu mais là le problème c'est qu'il a énormément d'avantages dans la main hop là on essaie de partir ici mais malheureusement la charrette en plus en plus derrière là qui va focus ma qui va focus ma sorcière alors ça par contre le focus j'ai pas absolument pas compris parce que la sorcière avait eu le temps de faire spawn ses squelettes mais la charrette à canon a quand même eu le temps de focus sa sorcière alors ça c'est un petit peu je ne sais pas je ne sais pas comment ça s'est produit mais ça s'est produit et en fait derrière le problème c'est que j'ai perdu la game à cause des cochons qui ont été tankés grâce à la charrette la charrette elle était là sur la map sauf que la tour est en train de focus la charrette et du coup il reste deux petits cochons qui sont allés malheureusement connectés sur la tour et bah ça fait très très mal même si c'était un hp forcément ça met beaucoup de dégâts donc vous voyez on perd aussi des games on ne gagne pas tout voilà je vous présente aussi des match-up qu'on peut perdre bêtement là on était on était bien partis dans la game malheureusement ça c'est plutôt mal fini pour nous allez on va enchaîner sur un deuxième game entre atlasas qui jouait lui un géant squelette clonage donc ça aussi j'ai sélectionné cette game parce que je me dis que ça change des decks qu'on a l'habitude de voir on c'est pas c'est pas quelque chose de commun dans la méta niveau 12 en plus le mec donc faut le féliciter c'était une game à 7k9 donc autant vous dire que le mec charbonne quand même c'est plutôt plutôt solide et vous allez voir que alors je me rappelle plus exactement de la game donc c'est cool de pouvoir regarder ça avec vous et c'est mieux aussi de pouvoir regarder moi même mes games parce que ça me permet de d'analyser aussi quelques petites erreurs que je peux faire et ne plus reproduire ne plus reproduire dans le futur ça c'est cool voilà bon ici tranquille en même temps que le jeu en squelette jusqu'à là vous allez me dire pas de soucis il me semble que je vais quand même réussir à aller chercher la charrette ici si je dis pas de bêtises ouais voilà je vais quand même chercher la chercher pardon la chercher ouais bon j'arrive pas à dire j'arrive quand même à aller tuer la charrette ce qui est plutôt ce qui est plutôt cool non je sais pas non il me semble pas que j'ignore le fût à squelette ici voilà on va flèche les squelettes ce que je sais qu'il y a un moment donné voilà je me rappelle un petit peu il me semble qu'il y a un moment donné je j'ignore un petit peu le fût à squelette on verra pourquoi donc en plus de ça il a un bâtiment il a un bâtiment dans son deck donc c'est un petit peu relou pour le géant forcément ça le fait tourner ça le tank etc et derrière ça fait spawn des troupes qui qui gratte un petit peu notre tour donc là voilà on va fuir à barbare tranquillement comme ça ça permet de tuer les petites troupes et derrière de mettre un petit peu de pression à l'adversaire ça l'oblige un petit esprit de feu c'est toujours ça de pris clairement un esprit de feu comme ça j'étais là dessus on dit pas non hop là on va sniper son géant squelette avec le dragon de l'enfer il a pas tornade ici donc étonnant étonnant qu'il est pas tornade il a pas tornade au retour non plus ok donc là il essaie de kite mon ouais c'est froid que c'est ici j'ignore il me semble que c'est ici que j'ignore complètement son fût à squelette et je décide de pas défendre des squelettes voilà là je décide de pas défendre des squelettes parce qu'en fait je me dis qu'il y a moyen de d'avoir un petit avantage en exerre et en fait le problème c'est que si jamais je défends c'est moi qui aurait pu l'avantage mais qui aurait un retard d'élixir et au vu des troupes qu'il y a à gauche j'ai pas forcément envie qu'il force dessus donc j'ai même ignoré les dragon squelette je pense que c'est pour ça il me semble que j'avais peur peur de l'avantage en élixir et là on repart géant devant ce prince nébreu parce que j'ai analysé un petit peu son deck et j'ai vu qu'il avait pas grand chose pour aller gérer ce prince nébreu tankier donc on en profite on essaie de mettre de la pression encore une fois là on voit flèche on essaie de tuer les gobelins forcément et de gratter sur la tour c'est pour ça de pris or j'ai vu ce que tu as à ce moment là ok donc il repart tu as squelette d'accord d'accord donc là on repart prince nébreu au fond du terrain normal on va fuir à barbare à droite parce que bon on a ignoré une fois on va pas non plus ignorer toute la game ah ok là il envoie son petit son petit son petit comment on appelle clone et là les belles flèches belles flèches de notre part mais regardez en fait les bombes du géant squelette qui viennent tuer notre dragon de l'enfer malheureusement du coup ça va pas chercher la charrette et vu que la charrette n'est pas focus par la tour je suis obligé de rajouter quand même une sorcière à 5 c'est clairement pas donné on s'a fait cher payer quand même là la défense alors là on essaye quand même d'aller gérer un petit peu les gobelins à droite parce qu'on voit qu'ils s'installent donc il faut faire attention là on met un fuir barbare excellent regardez la confiance en sa défense hop le dragon squelette est le temps de tuer derrière on vient flèche malheureusement il se fait reset le dragon d'enfer donc ça laisse le temps à la à la charrette de prendre un agro mais là on sait qu'il a mis beaucoup d'élixir donc on décide directement de partir avec géant cimetière avec un petit dragon d'enfer qui est ici on va mettre la boule de feu directement sur les dragons squelette et là malheureusement pour lui ça ne suffira pas avec sa tornade et la tour du coup qui va tomber on s'est fait confiance en défense on a eu un dragon d'enfer qui a fait énormément de value derrière on a vu qu'on avait l'avantage d'un élixir étant donné qu'il avait énormément forcé du coup on a profité pour partir avec géant cimetière au pont et on était plutôt gucci plus 24 là tu vois quand même c'est pas c'est pas tant que ça c'est pas tant que ça c'est pas énormément et on va passer du coup sur un troisième game et là c'est contre lionel le lionel messi qui a marqué son premier but avec le pari saint-germain d'ailleurs j'ai déjà lui comme c'est de la regarder les vidéos qui joue pk cimetière bon lui il joue vraiment que ce deck depuis depuis la nuit des temps avec triple sort en plus de ça avec triple sort donc autant vous dire que la sorcière sur le papier est pas censée faire faire grand chose il a aussi valkyrie plus sorcier donc il a énormément de counter à la sorcière il a aussi voilà des petits counter au cimetière bon c'est pas les meilleurs certes mais ça fait un petit peu les gérer et il a aussi un pk pour gérer notre géant le truc c'est qu'on a quand même un dragon d'enfer qui sur le papier ne peut pas se faire reset par l'adversaire à part par le zap ça je vous avoue que c'est plutôt rentable je crois que ouais il me semble que j'ai géant ouais il me semblait bien que j'avais géant ici pour garder la sorcière en vie parce qu'en fait dans tous les cas là j'aurais dû si je géant pas devant je suis oublié de rajouter quelque chose donc c'est pas c'est pas vraiment rentable donc autant autant mettre le géant comme ça tenter un petit counter pêche voilà il défend c'est pas grave on va quand même un petit peu cartouille avec la sorcière et ça ça fait plaisir alors là il me semble que je fuis à barbare en sur eux ah oui là il part ah oui il part complètement pêche il est parti sur un gros pêche du coup on a fia barbare plus boule de feu et derrière on a rapidement prince nébreu sur sur le cimetière mais on prend quand même beaucoup de dégâts on prend beaucoup de dégâts ça a été tanké pendant pas mal de temps avec la valkyrie du coup on décide tout simplement de profiter de ce prince nébreu pour partir en counter pêche aussi on sait qu'il a mis beaucoup de lecture quand même donc il est obligé de voilà bombardier de zap plus flèche il va quand même prendre beaucoup de dégâts donc c'est une défense qui lui coûte assez cher et en plus de ça malheureusement c'est pas une défense parfaite pour lui donc ça s'en sort bien j'aurais pu forcer avec les flèches pour mettre plus de dégâts mais je trouvais pas non plus l'utilité fofolle on a préféré sécure des fois vaut mieux en sécure et ne pas trop rajouter non plus alors là là voilà voilà le petit géant au pont avec le dragon d'enfer derrière là j'avais analysé en qui jouait qui jouait pk etc mais qu'il avait absolument rien pour reset le le dragon d'enfer donc c'est pour ça que j'ai décidé de partir derrière avec le d2 et regardez ce d2 va faire mal évidemment tu la valkyrie le géant qui connecte pas mal à la tour ça permet au fia barbare de les tuer le sorcier non franchement ce ce dragon d'enfer a fait un taf juste monstrueux dans cette game et ça ça fait plaisir parce que là on a un bel avantage maintenant après le retard qu'on a vu et là par contre il part avec son push là son push qui est quand même assez solide là il zappe et du coup malheureusement mes squelettes qui tombent et là regardez tous les squelettes derrière le prince nébru qui qui malheureusement était devant était distrait par les squelettes de devant et du coup malheureusement ma tour qui tombe et vous voyez on s'appelait très vite avec cimetière que ce soit de mon côté ou de de son côté c'est comme ça ça va bien on arrive quand même à aller chercher la tour et il décide directement de remettre la pression il remet la pression instantanée avec cimetière valkyrie au mid du coup on va décider de flèche voilà au dernier moment pour éviter de prendre trop cher on prend quelques dégâts on est passé derrière dans cette game alors qu'on dominait clairement la game avec 1200 1300 hp d'avance voilà on décide de repartir la décide de pk on avait mis dragon en fait on avait pression de pk mais du coup ça permet aussi à notre prince nébru d'aller un petit peu connecté sur cette tour et là maintenant ça va être un petit peu une guéguerre de ok quand est ce que tu pars frérot si tu pars cimetière moi j'ai ma sorcière toi tu pars jean j'ai mon pk voilà cimetière guéguerre là alors maintenant faut faire attention parce que lui il a 17 milliards de tank et ça c'est un petit peu embêtant du coup on est obligé de sacrifier un jean ici sur la défense de son pêche voilà on arrive quand même à bien défendre malheureusement il me semble que ma sorcière tombe là dessus ouais ma sorcière est tombée là dessus j'avoue que j'ai un petit peu le seum j'étais à 2 de repartir cimetière mais malheureusement j'ai sorcière qui est morte voilà vous voyez on est repassé derrière encore à quelques quelques hp près après il va mettre au sorcier on avait préparé le feu à barbarie plus boule de feu pour le tuer rapidement parce que bah ça nous coûte quand même cher 6 pour 5 mais on peut pas laisser le sorcier en vie sinon il fera beaucoup trop de value il me semble que là je tente un push ouais là j'ai tenté le push un peu du désespoir surtout que malheureusement ma sorcière tombe avec ses coups de bombardier donc ça c'est dramatique derrière il a des bonnes flèches il a un zap en plus enfin il a énormément de sort pour pouvoir gérer les squelettes qui spawnent mais on arrive quand même à rentrer des dégâts avec ce jouant qui tape avec quelques squelettes qui vont également connecter et pour l'instant c'est nous qui sommes devant à 45 secondes de la fin en plus là on arrive à venir chercher la boule de feu qui vient tuer le sorcier plus gratter la tour donc là on était plutôt gucci hop les petites flèches ici on décide d'aller sniper autrement son son pk mais le problème c'est que ça m'a coûté quand même assez pas mal d'élixirs mais là derrière on prince nébreu, fier barbare sur le cimetière, il flèche mais ça suffit pas on rajoute un petit peu une sorcière on panique un petit peu également sur la défense et là malheureusement pour lui il reste 20 secondes on va essayer de repartir géant au cimetière au mid il essaye également de repartir de seconde T mais malheureusement pour lui ça ne passera pas on a trop de troubles sur le board c'est la tour qui va tomber et on va aller chercher la game là dessus c'était une très belle game en vrai en vrai c'était une très très belle game je ne me rappelle pas qu'il m'avait BM autant mais en vrai c'était une très très jolie game on a bien joué des deux côtés malheureusement pour lui sur la fin en x3 comme ça j'ai un petit avantage je pense que si on la joue vraiment sérieux à fond en x1 etc et en x2 avant l'extra time il n'y a pas de tour de tomber il y a moyen sincèrement qu'il me prenne la game s'il s'installe en défense et qu'il connait mon deck par coeur mais là on a pu aller chercher cette game et ça ça fait plaisir il est à combien maintenant le lionel monsieur ? ouais il est un petit peu descendu et on va terminer du coup avec la dernière game celle qui m'a permis de passer à 8k c'est un petit splasher d'en face splasher d'en face avec baby dragon mg donc ça c'est une version un petit peu innovante mg à la place du sorcer glace mais j'avoue que c'est un petit peu embêtant quand moi je tombe compte après je sais pas si contre deux decks pour lui c'est un petit peu la même ou pas mais bon j'avoue que contre moi c'est un petit peu relou surtout que splasher contre mon deck c'est un petit peu complexe bon après ça va parce qu'il a que baby dragon dans ce plage donc c'est plutôt cool bon il fait la barbare en plus si vous voulez mais il n'y a pas le sorcer glace qui va vraiment ralentir ton jouant pendant 17 milliards d'années et là directement là on joue très agressif on n'attend pas j'ai connu le deck enfin je reconnais le deck donc je me dis que voilà je peux je peux en profiter enfin généralement au fond je peux vraiment mettre beaucoup de dégâts donc j'essaie de faire un maximum et là regardez je lui ai un peu de chat il n'y avait plus de squelette sur le cimetière du coup la tour qui est venue refocus les jouants ça permet au cimetière de gratter énormément de dégâts donc il faut faire attention parce qu'on a forcé forcément ça coûte quand même beaucoup d'élixir donc on est obligé de défendre assez rapidement donc je décide de défendre haut avec dragon dans l'enfer alors là je ne savais pas qu'il avait MG à ce moment là pour moi il avait pour moi il avait sorcer glace donc c'est pour ça que j'ai mis dragon dans l'enfer ici je voulais quand même empêcher le cimetière je savais qu'il allait partir cimetière si le dragon dans l'enfer pas on a vu qu'il avait sélectionné mais le problème c'est que malheureusement il a une MG et ça je ne le savais pas avant de le mettre ici donc on voit quand même qu'avec ça j'ai pris un petit retard un petit retard d'élixir et qu'en dégâts il est quand même revenu quasiment égalité donc c'est un petit peu problématique pour l'instant on va voir comment on peut s'en sortir alors là il me semble qu'il tornade ouais il va tornade offensivement bien joué on sait ce qu'il faut faire sauf que derrière malheureusement ça me coûte cher ah ça me coûte cher non ça va il cimetière pas ici mais regardez l'avantage il cimetière pas certes mais regardez l'avantage en élixir qu'il a il a bah beaucoup trop d'élixir d'avance beaucoup trop beaucoup trop là il me semble que je vais boule de feu pour éviter de prendre trop cher j'ai même pas pris la boule de feu c'était vraiment pour éviter que ça parte sur un gros counterpush et là à ce moment là c'est simple et ça je l'avais vu je l'ai regardé après la game parce que ça me semblait bizarre de pouvoir gérer aussi facilement les défenses entre gros guillemets mais il y a un moment donné vraiment j'ai forcé avec la boule de feu à tout moment il doit partir chevelier cimetière au poux à tout moment il part chevelier cimetière au poux je perds la game bon c'est bien d'accord même si le x2 arrive je prends tarif malheureux enfin heureusement pour nous il l'a pas fait ce qui nous a permis de revenir un petit peu en élixir étant donné que le x2 arrivait donc ça ça fait plaisir et derrière du coup là on a le pêche qui est un petit peu en train de s'installer du coup on va partir avec un cimetière ici on va voir comment il défend cette fois ci encore une fois boule de feu fait avoir boule de feu bûche sur la sorcière sur toutes les games dans tous les cas la sorcière sert plus à grand chose on a quand même permis ce petit pêche de gratter pas mal de dégâts mais attention le counterpêche qui est en train de se profiler devant nous là il y a du monde on va mettre une belle boule de feu ici pour aller chercher un maximum de troupes alors là ce qui est bien par contre sur la défense cimetière c'est que forcément là il peut pas t'en aide la sorcière là il peut clairement pas t'en aide la sorcière parce que si t'en aide la sorcière il active la tour du roi donc trop dangereux ou alors il doit faire une technique bizarre mais bon je suis pas sûr qu'il ait envie de se focus à ce point là ouais mais ça repart ça repart très agressivement il a regardé petit géant défensif on est obligé on panique un peu on panique un peu je vais pas vous mentir on met des flèches en plus ça permet à l'adversaire de repasser devant au terme de dégâts on arrive quand même à bien défendre il me semble que le géant met pas de coups mais là regardez il y a beaucoup de monde sur la map un peu de la part de l'adversaire on va mettre la sorcière très très haute pour essayer de vite gérer plus la boule de feu la boule de feu qui arrive à temps et qui permet de défendre ses troupes de défendre et là en plus derrière ça le fait paniquer parce que ma sorcière ne meurt pas et du coup ça le fait push un peu inutilement un peu bêtement il a pas d'électure dans la main pour push c'est clairement pas le moment de push même si là son cimetière va un petit peu gratter attention quand même on va descendre à 500 HP il me semble et là du coup derrière il faut qu'on y alle il y a 800 HP d'écart il reste 1 minute 15 on sait très bien qu'il va tanker avec Cash Gobine au pont donc c'est pour ça qu'on met pas cimetière direct mais il tornade en plus derrière et là on y va le push le push on sait qu'il appuie beaucoup d'électure on va chercher la boule de feu directement sur l'MJ pour essayer de mettre un maximum de dégâts le jouant qui va aller connecter du coup la tour qui va tomber ici donc vous avez vu ça c'est pas joué à grand chose si vraiment mon adversaire il y a des timings qui gèrent mieux etc ou même moi des défenses que je rate parce que toute la game j'ai couru après l'élixir par rapport à lui il aurait pu clairement me détruire mais ça nous a permis quand même d'atteindre les 8K et ça ça fait plaisir du coup on est top 214 et bien sûr on essaiera de monter un tout petit peu plus haut malheureusement entre temps j'ai tilt énormément sur mon gros compte mais bon ça on va remonter je m'y fais pas trop mais ouais j'ai full tilt j'ai voulu tourner une vidéo sur un deck et tout c'est parti un peu en couille c'est parti un peu en cacahuète malheureusement et vous savez quand moi je tilt je ne fais pas semblant on n'y va pas à moitié mais du coup les potes j'espère que vous êtes contents de ces petits replays je suis désolé de pas faire des games en direct etc mais j'aime bien aussi me poser et vous expliquer pourquoi je fais tel ou tel play pourquoi on perd cette game pourquoi ce matchup est compliqué ça forcément quand t'es en game en direct c'est beaucoup plus compliqué de le faire parce que à ce niveau là il faut quand même se concentrer donc c'est assez complexe et surtout que je ne m'attendais absolument pas à faire un week-end en stream avec ce petit compte donc en vrai ça joue aussi mais du coup si vous êtes arrivé jusque là dans la vidéo on n'hésite pas à mettre un petit hashtag gg dans les commentaires ça me fera plaisir ça me fera plaisir de lire des petits gg et bien sûr si vous avez kiffé la vidéo on n'hésite pas à s'abonner et à liker ça aussi ça fait super plaisir sur ce c'était moi je vous fais des bisous piste tout le monde c'est tout le monde c'est tout le monde